Alors, bonsoir à toutes et à tous, je vous propose qu'on commence. On a des personnes là aussi qui se sont connectées en ligne. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous aujourd'hui, à la Bourse du Travail justement. C'est la première fois qu'on fait un événement ici, donc on découvre aussi ces lieux. Bienvenue à toutes et à tous aussi en ligne. Donc juste quelques mots d'introduction sur la PSE, peut-être pour celles et ceux qui découvrent l'association aujourd'hui. Donc la PSE, l'association pour la sociologie de l'entreprise, est donc une association d'intérêt général qui organise en fait des événements à longueur d'année pour faire se rencontrer différents publics. Le monde universitaire, le monde de la recherche, les praticiens en sociologie de l'entreprise et de manière générale, les praticiens en sciences sociales à l'intérieur des entreprises et les professionnels en entreprise pour décrypter un peu ensemble qu'est-ce qui se passe dans les entreprises et les impacts réciproques entre le monde du travail, l'entreprise et la société dans son ensemble en essayant de décrypter ces situations à partir d'un regard sociologique. Donc ce soir, nous organisons une rencontre-débat, dialogue social, dialogue professionnel entre défiance et complémentarité. Alors cette rencontre-débat s'inscrit en fait dans un cycle qui est organisé par la PSE, un cycle sur le syndicalisme et le dialogue social aujourd'hui. Il a été inauguré il y a quelques mois par une rencontre-débat qu'on avait organisée avec le chercheur Baptiste Giraud qui nous avait dressé justement un panorama du syndicalisme contemporain en France. Et donc à l'issue de cette introduction, on avait décidé d'ouvrir un cycle complet avec une série d'événements pour aller regarder les différents angles du syndicalisme et du dialogue social actuellement en France. Juste quelques règles du jeu, juste pour préciser donc que cette conférence est enregistrée, donc si jamais vous intervenez, vous serez du coup dans l'enregistrement, il vaut mieux le savoir. En ligne, du coup on a majorité de personnes qui vont être en ligne, donc on essaiera de faire des allers-retours aussi avec les participants en ligne. En ligne, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser le chat pour éventuellement réagir et poser vos questions éventuelles et j'essaierai de faire le lien ici, avec la salle. Et dans la salle, ce qui sera important, c'est qu'il faudra parler dans le micro, si vous vous exprimez, sinon les gens en ligne n'entendront pas. Et donc, je vais sans plus tarder passer la parole à Jean-Marie Charpentier, qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer justement ici dans la salle cette rencontre débat. Donc Jean-Marie Charpentier, bien connue de la PSE, consultant, formateur, administrateur de l'AFCI, donc l'Association française de communication interne, qui est une association très amie de la PSE. Et donc Jean-Marie va animer cette rencontre débat, et moi je ferai le lien avec nos amis en ligne. Bon débat à tout le monde. Merci Greg, bonjour à tous ici à la Bourse du Travail, dans ce lieu hautement symbolique pour parler de dialogue social et de dialogue professionnel. Et puis bonjour aussi à tous ceux qui sont à distance avec nous. Alors, nous avons pour traiter le sujet du dialogue social et du dialogue professionnel, fait appel à deux invités, deux intervenants. Rémi Bourguignon, qui est professeur en sciences de gestion à l'IAE Paris-Est, qui est directeur scientifique de la chaire Transformation et Régulation du Travail. Alors, ses champs de recherche, le syndicalisme, depuis longtemps. Le dialogue social, la démocratie sociale de façon plus large. A noter une parution prochaine d'un livre, justement sur ce dialogue social, processus et acteur, co-dirigé avec Arnaud Stimec. Autre intervenant ce soir, Charline Monin, qui est doctorante, doctorante à l'Institut de Recherche en Gestion, et qui est en cours de thèse, donc, sur le dialogue professionnel et sa relation au dialogue social. Alors, avec vous deux, nous allons évoquer aujourd'hui l'état de ce qu'on appelle les relations professionnelles en entreprise, et cela sous un double aspect, à savoir le dialogue social et le dialogue professionnel. Où en sommes-nous de ces deux formes de dialogue en entreprise ? Alors, historiquement, elle renvoie à des acteurs distincts, d'un côté direction syndicat, de l'autre manager salarié. Elle renvoie à des acteurs distincts et aussi à des modalités bien particulières. Alors, les réalités de terrain varient fortement selon la taille des entreprises, selon leur culture managériale. Il y a des traditions qui ont la vie dure. Il y a aussi, et on en parlera sans doute, des innovations de nouvelles pratiques. Alors, entre tension et complémentarité, entre défiance et complémentarité, c'est le titre de notre rencontre, que pouvons-nous en dire dans une période de forte transformation et après une crise qui a fait bouger le rapport au temps, le rapport au lieu et à l'action dans le travail. Mais peut-être avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il n'est pas inutile de rappeler de quoi on parle exactement quand on parle de dialogue social et de dialogue professionnel. Quelle définition peut-on en donner ? Une définition succincte, bien sûr. Charline. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre accueil aujourd'hui. Donc, vous m'entendez ? Je vais essayer de parler plus fort. Donc, c'est vrai que le dialogue social, le dialogue professionnel et leur complémentarité, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui dans le débat public. À titre d'illustration, il y a eu, je crois que c'était dans l'introduction du rapport des ordonnances travail, il me semble, une référence à ce débat. De même, il y a eu une récente publication de la fabrique de l'industrie sur le sujet, sur cette articulation entre dialogue social et dialogue professionnel. Donc, ces deux notions, en fait, elles renvoient à un débat sur la participation qui est relativement ancien, qui date historiquement, parce que les principaux acteurs de la participation en direct, les organisations syndicales, elles sont vraiment apparues à un moment de l'histoire, comme en réponse à un problème, au problème ouvrier, face à un management plutôt considéré comme un petit peu, comment dire, abusif. Et c'est dans ce contexte-là que les organisations syndicales ont émergé. En parallèle, face à ce même problème, le management, il s'est aussi emparé de la participation et il s'en est emparé comme d'un outil pour, quelque part, réhumaniser l'organisation du travail, favoriser l'engagement des salariés en s'adaptant au mieux à leurs besoins, à leurs attentes vis-à-vis de l'exécution de leur travail. Et donc, quelque part, quand on parle de dialogue social et de dialogue professionnel aujourd'hui, ça renvoie, en fait, à ces deux notions qui se sont construites différemment dans l'histoire et dans le temps. Donc, on voit là qu'on est sur des conceptions déjà un petit peu différentes de la participation des salariés. C'est un débat aussi relativement ancien dans le champ académique parce que ces deux formes de participation, le monde académique s'en est saisi de manière, comment dire, dissociée également, avec d'un côté les relations professionnelles qui se sont concentrées sur, du coup, le dialogue social de manière très schématique et le management, comportement organisationnel qui, lui, s'est plutôt concentré sur, justement, ce dialogue professionnel, la participation directe, le management participatif, etc. Aujourd'hui, dialogue social, dialogue professionnel, le travail de définition de ces termes, il est en cours et il n'est pas encore stabilisé. Quelque part, c'est des concepts qui sont relativement flous. Les concepts flous, c'est un terme qui a été amené par Jacques Frécinet et qui, derrière ces concepts flous, en fait, c'est des concepts qui permettent que les acteurs qui ont des analyses et des objectifs divergents, ils les acceptent comme cadre de référence de leur négociation. Donc, quelque part, c'est des concepts, dialogue social, dialogue professionnel, qui permettent une certaine, il y a un certain flottement et ça permet, du coup, aux différents acteurs de se rencontrer autour de ces concepts. Au niveau du dialogue social, on peut retrouver des notions assez hétérogènes par exemple, il y a un certain écart entre une définition de l'OIT qui, elle, inclut tous les types de négociations, de consultations et d'échanges entre les représentants des salariés, la direction et les salariés, donc qui est plutôt dans une définition extensive du dialogue social, et il y a une vision aussi un petit peu plus restrictive qui, elle, met l'accent sur le sous-jacent de consensus, sur le fait que, en fait, quand on parle de dialogue social, on est dans une vision plutôt partenariale des relations et du dialogue. Et de l'autre côté, le dialogue professionnel, c'est aussi une notion qui pose des questions. Alors déjà, comme je vous l'ai dit, ça renvoie historiquement au management participatif. C'est vrai que, juste sur la terminologie, nous, on a opté pour le terme de dialogue professionnel parce qu'il n'enduit pas de confusion avec la participation des salariés au résultat de l'entreprise, qui, elle, est une forme plutôt d'épargne salariale. Et dans la pratique, le terme de dialogue social, il est de plus en plus visible en France. Il apparaît dans la nouvelle convention collective de la métallurgie, et il apparaît aussi dans ce fameux rapport de la fabrique de l'industrie que j'ai évoqué précédemment. Par contre, à quoi il renvoie, ça, c'est... ça pose quelque part... Enfin, la question reste ouverte, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, dans le dialogue professionnel, on est uniquement dans un dialogue des salariés avec leur manager, ou est-ce qu'on peut aussi être dans un dialogue entre les salariés eux-mêmes ? Aujourd'hui, il y a un vrai travail de stabilisation de ces notions à effectuer, et on ne peut pas dire que ce soit des notions qui soient bien définies. Au contraire. Bonjour à tous, et merci à la PSE pour son invitation. Non, mais effectivement, ce que dit Charline est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y a une actualité très forte autour de ces notions de dialogue social, de dialogue professionnel, qu'on voit fleurir un petit peu partout depuis quelques mois, et il semblerait qu'il y ait des groupes de travail qui se mettent un peu partout en place, donc on va continuer à en entendre parler, mais ça renvoie effectivement à un débat relativement ancien sur des formes qui, effectivement, ils souhaitent qu'on appelait ça de la participation, des formes de participation. Le mot aujourd'hui, d'ailleurs, parle un peu moins. Quand Charline a démarré son travail de thèse, souvent elle présentait comme ça comme des formes de participation, et ce n'était pas très clair. Donc, dialogue social, dialogue professionnel semble parler un peu plus aujourd'hui au monde de l'entreprise, mais ce qui est intéressant, c'est que le débat a changé. C'est qu'aujourd'hui, toutes ces interventions qu'on voit autour de dialogue social, dialogue professionnel, c'est précisément pour montrer que ce seraient deux formes de dialogue parfaitement complémentaires, et on présente d'ailleurs souvent le dialogue professionnel comme un moyen de revivifier ou renouveler un dialogue social qu'on aurait du mal à faire fonctionner. Et cette idée-là, ou cette hypothèse-là, est en fait loin d'être naturelle. Et quand on replace dans le temps long, comme vient de le faire Charline, eh bien, on voit qu'en réalité, pendant longtemps, ces deux formes étaient considérées comme concurrentes, voire comme parfaitement incompatibles entre elles. Alors d'ailleurs, on ne parlait pas de dialogue social, on parlait de relations professionnelles, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure, éventuellement de négociations collectives, mais la notion de dialogue social est très récente au regard de l'histoire. Mais pourquoi ces deux formes auraient été incompatibles, et ça, on le voit bien, nous, puisqu'on parle depuis une discipline qui sont les sciences de gestion, et donc il y a eu plein d'auteurs en sciences de gestion qui se sont questionnés sur ces idées-là, c'est le fait que, quand les syndicats se sont constitués, se sont implantés dans les entreprises, quand même, une de leurs premières missions, c'était quand même de réduire les marges de manœuvre du management, considérées comme un acteur qui pouvait être autoritaire, qui pouvait dominer les salariés, et donc le syndicat était là pour protéger les salariés en réduisant les marges de manœuvre. Donc, dit autrement, la présence de syndicats, ça vise à réduire le management. Alors que le dialogue managérial ou ce qu'on a appelé le management participatif disait au contraire à donner des marges de manœuvre au management. Et deuxième argument qui est régulièrement apporté par les penseurs du management, c'est que le dialogue entre les salariés et le management vise à développer la confiance, à développer la coopération pour avoir des entreprises plus performantes, mais la présence syndicale dans les entreprises repose sur une toute autre logique puisque les syndicats ont besoin de s'assurer le soutien de la base, le soutien des salariés et que pour faire ça, il faut bien montrer qu'il y a une menace, cette menace étant le management. Donc, par nature, par construction, les relations professionnelles inviteraient les syndicats à décrire le management sous l'angle du risque et donc à détruire la confiance que peuvent avoir les salariés dans le management. C'est pour ça qu'un certain nombre de penseurs en management et en gestion des ressources humaines ont considéré que c'était des formes tout à fait incompatibles. Mettre en place des systèmes structurés de représentation du personnel, etc. va miner la confiance dans les organisations et va réduire la coopération. Il est préférable, si on veut avoir une participation des salariés, de faire reposer cette participation sur le management. Donc, vous voyez, deux formes tout à fait incompatibles et là, quand je raconte ça, je pense notamment à un auteur qui est resté très célèbre, qui est Chester Barnard, qui a été un des auteurs les plus influents en management et qui, dans l'introduction de ses bouquins, a quelques pages comme ça où il oppose, il le formule en ces termes, la coopération collective qui serait portée par le management, qui serait cette espèce de participation directe ou ce qu'on appellerait aujourd'hui le dialogue professionnel. Et puis, à côté de ça, la négociation collective, celle qui repose sur les syndicats. Il essaye de montrer que ce sont des bases tout à fait différentes et incompatibles. Donc, il y a une hypothèse un peu originale qui est portée, simplement, et là, Charline le dit bien, c'est que cette hypothèse, aujourd'hui, telle qu'elle est présentée, elle est un peu rapide. On a l'impression que ça va spontanément converger, se renforcer mutuellement, alors qu'il y a plein de raisons de penser que ça ne va pas être le cas. Et puis surtout, quand on essaie de répondre à la question de Jean-Marie, mais c'est quoi le dialogue professionnel ? C'est quoi le dialogue social ? On est un peu en peine pour répondre, parce qu'en fait, ce sont des notions qui recouvrent des réalités hétérogènes. Dialogue social, c'est aussi bien de l'information, de la consultation, de la négo, ça peut situer à différents niveaux, ça peut être avec des syndicats ou pas avec des syndicats, donc il y a déjà plein de choses différentes. Le dialogue professionnel, est-ce que c'est avec son chef d'équipe ? Est-ce que ce sont des endroits dédiés ? On en parlera peut-être après avec quelques exemples. Est-ce que c'est du dialogue entre pairs ? Enfin, tout ça, on met ça derrière le dialogue professionnel. Donc là, il y a un travail de déconstruction et puis, je te redonne le micro tout de suite, il faut aussi souligner que quand on en parle, on a tendance à les caricaturer ces notions et à les associer. Alors, le truc classique qu'on entend, c'est de les associer à formel, informel. En gros, on nous dit que le dialogue social, ce n'est pas bien parce que c'est très formel, c'est très institutionnalisé, donc ça ne permet pas une expression libre. Le dialogue professionnel, il aurait plein de vertus parce que ce serait quelque chose de tout à fait informel. Bon, je pense que cette idée est fausse, ce sont bien deux dimensions différentes et on peut trouver de l'informel dans le dialogue social comme on peut trouver du très formel dans le dialogue professionnel. Je retiens tout de même que les termes de dialogue social, dialogue professionnel renvoient à une, quelque part, à une conciliation, mais on sait que dans les relations sociales, il y a du conflit, il y a du conflictuel et dans le dialogue professionnel, il peut aussi y avoir de la dispute. Les termes cachent parfois ces notions qui sont importantes. Alors, faisons peut-être un zoom avec toi, Rémi, sur ce qui est convenu d'appeler le dialogue social en entreprise. Alors, on le sait, il y a eu un important recadrage opéré en 2017 avec les ordonnances, les ordonnances Macron après d'ailleurs la loi El Khomri. Alors, tu as récemment eu l'occasion, Rémi, de participer à une recherche collective sur l'effet de la mise en place du CSE, qui a succédé au CE, sur le dialogue social. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques tendances significatives sur ce qui se passe en ce moment en matière de relations sociales dans l'entreprise, de dialogue social ? Et cela, d'autant plus qu'il y avait la volonté du législateur de resserrer la focale sur l'entreprise. Oui, effectivement, alors je parle, le propos est depuis une étude, effectivement, qu'on a remis avec quelques collègues au comité d'évaluation des ordonnances travail. On a été une des équipes de recherche mandatées pour essayer d'alimenter ce comité. Et pour préciser l'étude, parce que ça induit, évidemment, la compréhension de mon propos, portée essentiellement sur des très grandes entreprises. On a suivi, en fait, sept grandes entreprises pendant une période de deux ans. Donc, un travail longitudinal est dans la très grande entreprise pour voir la mise en place. Alors déjà, pourquoi longitudinal ? Pourquoi avoir voulu suivre pendant deux ans ? C'est parce que notre hypothèse de départ, c'était précisément que les ordonnances vont mettre du temps avant de produire des effets, avant que ça se stabilise et qu'on puisse parler de tendance. Et je pense qu'on est toujours dedans. Donc, j'aurais du mal à te dire voilà la tendance qui se dégage. On sent que dans les entreprises, on est encore en train de se débattre avec ces ordonnances travail et qu'il y a des revirements. D'ailleurs, l'étude, en réalité, même si on a remis un premier rapport en décembre dernier, se poursuit. Et on a le cas de quelques entreprises où on voit là des réajustements qui se font par rapport à ce qui avait été décidé dans un premier temps. dans ce rapport avec les auteurs, on a conclu sur trois grandes notions qui nous semblent intéressantes pour questionner l'évolution du fonctionnement de ces instances. C'était la notion de centralisation qui avait été identifiée très très vite même pendant le processus législatif lui-même avec l'idée que certes, les ordonnances participent du mouvement de décentralisation du dialogue social vers l'entreprise mais au sein de l'entreprise, il y avait le mouvement inverse puisque ça revenait à centraliser le dialogue social. Et de ce point de vue-là, ce qu'on a vu, c'est que les choses ne sont pas si caricaturelles que ça. On n'a pas centralisé partout comme on l'entend parfois avec plus de dialogue local. Les directions d'entreprise, d'ailleurs, plus que les partenaires sociaux, étaient extrêmement vigilantes à ne pas tout centraliser. Nous, on a parlé dans le rapport d'une centralisation sélective. Un certain nombre de sujets étaient centralisés. L'avantage de centraliser, c'est quoi ? C'est que c'est censé être plus simple, ce sera ma deuxième notion après, parce que quand c'est central, on le fait une fois pour plein de monde, ça évite de démultiplier dans diverses instances, etc. Ça permet de réduire un peu les moyens, donc de faire aussi quelques économies. Mais il y a un certain nombre de sujets que les directions d'entreprise ne veulent pas avoir traités dans les CSE et elles s'attachent, elles sont très vigilantes à dire que ça doit rester au plus près du terrain, notamment tout ce qui était traité auparavant par la délégation du personnel, toutes les réclamations individuelles collectives. Quand c'est traité dans un CSE, les mots qui reviennent, mais je pense que vous le voyez autour de vous, c'est que ça va polluer, ça va encombrer le CSE, etc. Plutôt des termes négatifs, donc ça, sa vocation est traitée au plus près du terrain. La deuxième notion qui nous semble intéressante pour questionner les tendances, c'est celle de simplification, précisément. Donc je vais très vite, parce que je ne veux pas faire tout le rapport, mais il y avait l'idée que ça allait simplifier, parce que moins de réunions, donc moins de redondances, et puis des sujets peut-être plus intégrés entre stratégie, économie, travail, etc. Bon, les constats là sont plutôt très nuancés par rapport à ça, c'est là que les acteurs nous parlent plutôt d'une complexité accrue par les ordonnances, parce que si on veut traiter moins de sujets, enfin en tout cas dans moins d'instances, mais traiter autant de sujets, pardon, dans moins d'instances, eh bien il faut le faire avec plus d'efficacité. Donc il faut que par exemple dans les instances, on soit très discipliné, parce que vous le voyez peut-être autour de vous, mais les instances, elles durent une journée complète maintenant, avec un ordre du jour extrêmement chargé, et donc pour les tenir, il faut qu'on ait bien préparé cette réunion, parce que si on se remet à débattre de chacun des sujets, évidemment on n'y arrive pas. Donc ça demande un travail préparatoire beaucoup plus important pour les acteurs, et ce travail de coordination en amont a parfois rendu les choses encore plus compliquées qu'elles ne l'étaient auparavant, donc nous on a parlé d'une simplification qui reste à construire et qui n'est en tout cas pas immédiate, il ne suffit pas de réduire le nombre d'instances pour que ce soit plus simple, en réalité il y a tout un travail qui est indiqué. Et puis la dernière tendance qui nous a semblé intéressante, c'est celle d'intégration, avec une espèce de fiction qui a traversé les ordonnances dans le processus législatif, mais qu'on a retrouvé dans les accords également, c'est l'idée que le CSE serait une instance intégrée, le CSE serait une instance unique. Donc par exemple, je vous prends un cas qui a été très parlant dans le nombre d'entreprises, on dit le CSE peut nommer une représentation de proximité, puisqu'on a la possibilité de faire des représentants de proximité. Et ces représentants de proximité, c'est quoi ? C'est un nouveau mandat qui est apparu, ce sont des personnes qui sont chargées de représenter le CSE auprès des salariés et de remonter un certain nombre d'informations au CSE. On a vu beaucoup d'entreprises où ça n'a pas marché, voire des entreprises dans lesquelles on n'a même pas été capable de nommer les représentants de proximité. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le CSE, ça n'existe pas. Ce qui existait, c'est des organisations syndicales au sein du CSE. Et donc, ils ne s'entendaient pas pour savoir qui il fallait nommer comme représentant de proximité, parce que si c'est un représentant de proximité qui est proche de tel syndicat, évidemment, ça va donner un avantage important au moment de la représentativité syndicale. Et on a vu des batailles entre syndicats pour essayer d'avoir la main sur la représentation de proximité. Donc voilà, une manière de dire, il y a un peu une fiction de cette idée que le CSE serait une instance intégrée. Ça a des conséquences importantes, c'est qu'en réalité, dans les instances plénières, dans les réunions plénières du CSE, ce qu'attendent les employeurs désormais, c'est une expression unique du CSE. C'est plus le lieu d'expression de la pluralité syndicale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reconnaissent pas la pluralité syndicale, mais ils disent la pluralité syndicale, ça c'est dans les commissions, c'est au moment où on travaille. Par contre, dans l'instance, c'est le moment où on rapporte, donc on donne le point de vue du CSE, on en prend acte et c'est comme ça qu'on fait de l'efficacité. Or, compte tenu des batailles syndicales qu'on peut avoir dans certaines entreprises, parfois, des syndicats sont exclus des commissions. Dès lors qu'ils sont exclus des commissions, évidemment, ils sont exclus du débat. Donc, est-ce qu'il faut le refaire en CSE ? À ce moment-là, tout le dispositif, c'est faux. Ça, c'est un peu les trois notions sur lesquelles on a travaillé. Je ne vais pas m'étendre plus, mais pour faire le lien avec notre sujet, peut-être ce que je disais juste avant, sur la question de l'informalité. Ce qui est intéressant en termes de tendance, c'est que la mise en place des CSE a été l'occasion d'informaliser une bonne part des relations sociales. Et c'est d'ailleurs ce qui était attendu en termes d'efficacité. Ce qu'on reproche aux anciennes instances, notamment au CE, au CHSCT, c'est que c'est très institutionnalisé, c'est très formel, c'est des postures, et donc ça ne permet pas vraiment de travailler. Or, en travaillant en commission, dans des endroits où c'est beaucoup plus informel, il n'y a pas de compte-rendu officiel, etc., on pense qu'on va libérer beaucoup plus la parole. Les réclamations individuelles et collectives, on arrête avec les cahiers de DP, les questions en amont, etc., ça c'est très compliqué, ça doit se traiter au fil de l'eau, directement, dans la relation managériale. Donc ça, c'était un peu la vision idéale qui était véhiculée, et en fait, on commence à en toucher les limites, à la fois pour les organisations syndicales et pour les employeurs, c'est que ça tend à invisibiliser le travail qui est fait en dialogue social. Les salariés ne le voient plus. S'il n'y a pas un endroit où on dit, ben voilà, quelles questions ont été posées, les réponses apportées, mais que tout est traité au fil de l'eau, on ne voit plus le travail des représentants du personnel. On voit d'ailleurs plus non plus bien le travail des représentants de l'employeur dans les instances. Et donc, avec un danger important, c'est d'avoir des salariés qui se coupent encore plus du dialogue social, qui disent, mais quel est l'intérêt, et ça sert à quoi ? Puisque de toute façon, tout se traite en dehors des instances. Donc, on a pu voir dans certaines entreprises une tendance, là, dans la période actuelle, puisqu'on est dans une phase où il va y avoir renégociation des dispositifs CSE, une tendance à peut-être reformaliser un petit peu plus sur un certain nombre d'aspects, mais avec cette question forte de l'invisibilisation des instances. Et ça, ça renvoie vraiment à notre sujet du jour sur la tension entre dialogue professionnel et dialogue social, parce qu'il faut donner à voir aussi ces dialogues et ce qu'ils produisent. Et si on ne donne plus à voir ce que produit le dialogue social, eh bien, évidemment, il risque de s'effondrer un peu plus et il serait repris par des formes de dialogue professionnel. Oui, ça pose au total aussi la question de la légitimité des acteurs, cette invisibilisation dont tu parles. Et puis, il y a aussi un aspect qui remonte quand on échange avec parfois des syndicalistes, une assez grande fatigue. C'est-à-dire, tu disais que les ordonnances, bon, ce n'était pas complètement stabilisé, les effets ne sont pas stabilisés, mais il y a eu un investissement et de la part des acteurs, on entend une certaine fatigue qui s'exprime. Alors, venons-en maintenant au dialogue professionnel. Alors, s'agissant du dialogue professionnel, rappelons que cette année, c'est le 40e anniversaire des lois au roux et en particulier de celles relatives aux droits d'expression des salariés. Je crois que c'était août 8082. Cette loi, au-delà d'un engouement certain lors du lancement, n'a d'ailleurs pas tenu la distance. En revanche, des modalités de management participatif, comme on disait, se sont développées sous diverses formes en entreprise dans les années 90-2000. L'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la QVT, qualité de vie au travail, a appelé au développement d'espaces de discussion sur le travail. Dix ans après, où en sommes-nous ? Des chercheurs ont été associés ces dernières années à des démarches en entreprise. Je pense au psychologue du travail Yves Clot ou à Mathieu Deschessard, chercheur en sciences de gestion, par exemple. Comment en font caractériser la période actuelle sur le plan de ce qu'autrefois on appelait la participation directe que Charline évoquait et que l'on appelle aujourd'hui dialogue professionnel ? Et puis sur quoi porte ce dialogue professionnel dans les entreprises où il intervient ? C'est intéressant de faire cette filiation entre les notions, de même qu'on disait tout à l'heure le dialogue social n'a pas toujours existé comme notion, elle est venue sur le tard remplacer les notions de relations professionnelles ou de négociations collectives dans le domaine du management on voit aussi ce phénomène et tu as raison à un moment donné on a parlé d'expression collective des travailleurs on a parlé à un moment donné de management participatif on a parlé de participation directe et aujourd'hui on l'appelle dialogue professionnel mais il y a clairement une filiation entre toutes ces notions mais le fait qu'elle change de nom témoigne bien qu'on n'assume pas toujours cette filiation et qu'il y a un changement de regard qui se porte dessus on peut s'arrêter deux secondes sur le cas de l'accord QVT de 2013 et ça illustrera assez bien ce que disait Charline tout à l'heure sur la variété des conceptions qui peut y avoir derrière une même notion on a questionné récemment une personne qui s'appelle Laurence Légaud que vous connaissez peut-être qui dirige l'association Dialogue et qui a aussi la particularité d'avoir été la négociatrice pour la CFDT de cet accord de 2013 et donc dans le travail de recherche qu'on mène on lui dit tiens vous avez introduit cette notion d'espace de discussion dans l'accord de 2013 c'est une notion qui a eu beaucoup de succès en tout cas chez les chercheurs et chez les consultants dans la littérature dans les entreprises c'est pas sûr et on lui a demandé c'est quoi cette conception et pourquoi vous l'avez introduit et ce qui est assez intéressant c'est qu'on a vite compris qu'en réalité les négociateurs qui l'avaient introduit en 2013 n'avaient pas du tout l'idée de ce qu'on met derrière aujourd'hui espace de discussion pour eux c'était dans un sens très informel il faut que dans les entreprises il y ait des endroits où on discute et ça peut prendre des formes très variables or la compréhension qu'on en a eu notamment parce que des acteurs s'en sont saisis et je pense au réseau Anact qui a fait un énorme travail autour de ces questions d'espace de discussion et bien on en a développé une conception très formelle très institutionnelle tu citais une ingénierie j'allais essayer regardons ce qu'écrit Mathieu Détchessart il veut qu'on réfléchisse à une ingénierie des espaces de discussion et c'est là où on voit que ce lien qu'on faisait tout à l'heure dialogue professionnel avec informel c'est parfaitement faux là ce que montre Détchessart et Yves Clot aussi à sa manière c'est que ce dialogue il n'est pas naturel non plus il n'est pas spontané c'est un dialogue qui doit être organisé qui a des règles il faut le structurer et il y a tout un tas de questions très techniques qui se posent jusqu'où on formalise qui doit animer est-ce que c'est le management est-ce que c'est un facilitateur qui soit un peu extérieur à la relation est-ce que c'est du dialogue entre pairs pourquoi pas ben là il y a des variations qui peuvent être assez importantes il y a aussi un autre aspect important à creuser c'est au-delà de ces dimensions techniques de cette ingénierie qu'est-ce que ça induit sur les comportements une question qu'on se pose en général mais qu'est-ce qu'on a le droit de dire dans ces espaces de discussion est-ce qu'on a le droit de dire quand on est dans une réunion avec son manager direct que ça va pas qu'on n'est pas content ou est-ce que c'est des lieux où on doit être plus constructif on doit apporter des idées pour l'amélioration du fonctionnement des organisations ce qui serait une conception probablement plus managériale du dialogue on parlait tout à l'heure des tensions identifiées dans la littérature en management entre représentation syndicale et la participation plus directe une des grandes différences qu'on trouve conceptuelles c'est que la prise de parole dans la littérature en management est considérée comme une prise de parole qui se veut bienveillante constructive on prend la parole pour améliorer le fonctionnement de l'organisation alors qu'en relation professionnelle on a une autre conception la prise de parole elle est pour exprimer une insatisfaction pour exprimer un désaccord de manière à y trouver une solution bon ben je crois que toutes ces ambiguïtés là elles ne sont pas levées à travers ces notions et probablement qu'elles se construisent donc il doit y avoir une très très grande diversité derrière ces espaces de discussion et quand je dis diversité c'est au sein même d'une entreprise dans plusieurs espaces de discussion il peut y avoir des réalités très différentes selon la nature de la relation managériale et puis surtout la très grande question qui se pose derrière ces espaces de discussion et là pour lequel même les chercheurs que tu cites n'ont pas encore identifié d'issue c'est que devient ce qui est raconté dans les espaces de discussion est-ce qu'on discute pour discuter ou est-ce qu'on on discute pour nourrir la décision managériale est-ce que ça peut remonter est-ce que ça peut influencer par exemple des décisions stratégiques des choix d'investissement de l'organisation sur tel ou tel type de matériel aujourd'hui une des grandes difficultés qu'on observe c'est que ce qui est dit dans les espaces de discussion a du mal à dépasser ces espaces de discussion ce qui pose probablement aussi une question assez lourde sur le management lui-même est-ce que le management est en capacité derrière de porter ce qui est raconté là et si ce n'est pas le cas c'est là où on rentre sur la question est-ce que ça ne pourrait pas justement nourrir le dialogue social pour que derrière on ait bien des influences et c'est là où il peut y avoir un intérêt à articuler entre les deux je suis passé un tout petit peu vite et je me suis rendu compte je voulais juste préciser par rapport à cette idée que le dialogue social serait plus conflictuel le dialogue professionnel plus consensuel bon c'est pas la conception qu'en ont Yves Clot et Mathieu Détchessard qui parlent vraiment de la dispute qu'il faut organiser dans ces lieux dans ces espaces de discussion je pense que vous voulez compléter je vais peut-être juste compléter et rebondir sur ce dernier point qu'est-ce que devient justement ce qui se dit dans ces espaces de discussion c'est par rapport à notre question est-ce que du coup on peut envisager que ça remonte justement dans le dispositif conventionnel de l'entreprise et dans ce cas-là que ça s'articule avec le dialogue social avec les instances représentatives du personnel et ça c'est aussi une vraie question parce que ce qui se dit est-ce que c'est forcément par exemple dans ces espaces de discussion si on parle des conditions du travail de l'organisation du travail est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire remonter ça et à l'inscrire dans la durée dans ce dispositif conventionnel auquel cas ça peut durer en temps et puis ensuite disparaître donc voilà c'était juste pour terminer Oui on évoquait l'année de 2013 qui portait on l'a souligné sur la qualité de vie au travail sur des dimensions parfois un peu périphériques au travail or les espaces de discussion est-ce qu'ils sont sur l'ambiance sur des éléments périphériques ou est-ce qu'ils portent sur le cœur du travail d'ailleurs Yves Clot parle de qualité du travail les espaces de discussion pour parler de la qualité du travail et pas seulement de la qualité de vie au travail Oui c'est tout à fait juste d'ailleurs Mathieu Deschessard dit ce qui est important dans la notion d'espace de discussion sur le travail c'est travail c'est ça donc il faut parler effectivement du travail et il faut repartir donc ça ça amène un renversement aussi des approches habituelles des questions de dialogue dans les organisations parce que le dialogue social procède rarement en réalité du travail c'est bien ce qu'on lui reproche c'est qu'il ne sait pas se saisir de ses questions de travail et donc il a tendance à plutôt partir de questions plus des questions alors soit des questions salariales voilà salaire emploi etc mais il ne sait pas parler du travail et alors peut-être il y a une forme aussi de résignation des acteurs mais on a le sentiment que cette idée que le dialogue social n'est pas le bon outil pour parler du travail semble être globalement acceptée par les acteurs et que les espaces de discussion peut-être le permettraient un peu plus donc effectivement c'est bien des espaces qui doivent servir à parler du travail lui-même de sa réalité alors dialogue social d'un côté dialogue professionnel de l'autre on a souvent l'impression d'évoluer dans deux mondes parallèles qui ne convergent pas ou très rarement alors même qu'il y a un objet commun on vient de le dire le travail qu'est-ce qui bloque au fond qu'est-ce qui fonde une méfiance qui manifestement perdure alors l'histoire des relations sociales a sans doute sa part avec notamment les rapports entre territoires managériaux et territoires syndicaux l'organisation du travail la qualité du travail qu'on évoquait sont des terrains éminemment sensibles à quelles conditions les lignes peuvent-elles bouger alors est-ce que la période actuelle ne pourrait pas être en définitive propice à une nouvelle donne des relations sociales dans un contexte d'intenses transformations avec travail à distance le travail en présentiel le travail hybride j'en passe et les meilleurs donc oui tout à fait c'est sûr que ce qui est compliqué c'est que à la base et ça on l'a bien dit il y a cette tension constitutive et fondamentale entre ces deux formes de participation donc quelque part ça paraît presque simple de se dire qu'elles doivent se rejoindre sur l'objet de travail mais en réalité il y a quand même beaucoup de choses qui structurent ces différents acteurs et qui structurent leur positionnement et pour parler des conditions des conditions qui peuvent peut-être faire bouger les lignes nous à ce stade on a on a mené une étude exploratoire et on a aussi moi je suis dans la revue littérature et on a actuellement identifié trois grandes catégories de conditions à investiguer donc la première catégorie c'est le contexte institutionnel et là par contexte institutionnel il faut vraiment comprendre l'environnement dans lequel les acteurs ils évoluent parce que ce contexte il peut créer des opportunités il peut créer des contraintes sur ces acteurs et forcément du coup il a un impact donc par exemple je pense à une étude comparative entre par exemple le modèle français et le modèle anglais où dans le modèle français on est dans un modèle basé sur le droit tandis que dans le modèle anglais on est dans un modèle négocié où comment dire le management il a le choix de passer ou non par les syndicats et l'étude faisait ressortir que en comparant ces deux modèles dans le premier cas dans le modèle négocié il n'y avait pas de possibilité il y avait une possibilité que comment dire que la voie individuelle et la voie collective se substituent alors que dans le modèle français donc le modèle basé sur le droit là il n'y avait pas cette possibilité là donc quelque part la loi elle vient aussi contre en de ça donc nous en France on n'a pas du coup on n'a pas ce souci là mais c'était juste pour souligner ce point et pour continuer dans ce sens il y a un autre élément qui ressort de notre analyse c'est que la posture syndicale adoptée elle est aussi influencée par les conditions dans lesquelles s'exerce ce droit syndical et en France on a identifié que la compétition syndicale elle peut éventuellement être un frein à cette complémentarité parce qu'il y a quelque part un paradoxe dans le sens où pour être représentatif aujourd'hui les organisations syndicales elles doivent vraiment justifier leur légitimité auprès des salariés et ça comme on l'a vu ça les induit davantage à se maintenir dans un certain clivage avec le management de manière très très schématique alors comment dépasser cet obstacle moi j'en sais rien aujourd'hui c'est quand même une question qui est un petit peu délicate parce qu'on a on a quand même aussi besoin d'une pluralité d'organisations syndicales parce que derrière cette pluralité il y a aussi une diversité de réalités sociales et voilà c'est quand même un point qui semble intéressant à souligner après il y a une deuxième grande catégorie de conditions que nous on va l'investiguer c'est vraiment les stratégies adoptées par les différents acteurs organisationnels et là quand on parle de stratégie évidemment ça renvoie également au contexte et à l'environnement mais surtout il y a aussi quand on parle de stratégie des acteurs un caractère intentionnel et ce caractère intentionnel il découle d'un certain nombre de comment dire de considérations voilà je ne sais pas Rémi si tu oui effectivement il y a pour regarder ce qui bloque et ce qui permettrait peut-être de dépasser donc déjà il faut se concentrer sur les acteurs est-ce qu'ils ont la capacité à s'engager dans ces formes de dialogue et c'est tout à fait juste de dire que en tout cas pour les syndicats c'est un vrai challenge aujourd'hui la concurrence syndicale est une réalité très forte en France c'est un problème identifié de très longue date mais qui est de pleine actualité ici on voit bien que si on souhaite s'engager en tant qu'organisation syndicale dans ce dialogue professionnel il faut quelque part accepter la prise de parole directe des salariés on retombe sur notre question de 82 avec le droit d'expression des travailleurs ce qui veut dire qu'il faut que les organisations syndicales acceptent que l'étiquette syndicale puisse passer après qu'il puisse y avoir une expression qui ne passe pas par elle directement et ça c'est encore quelque chose de très difficile à accepter dans les organisations syndicales oui c'est ça une forme de lâcher prise des organisations syndicales et elles ont du mal notamment parce qu'on a organisé aussi un système concurrentiel entre syndicats extrêmement marqué là dessus peut-être pour l'illustrer je prends pas tout à fait du dialogue professionnel mais pour vraiment sur ce point de l'organisation syndicale je peux faire une petite référence à une étude d'un chercheur qui est aujourd'hui à HEC Montréal mais qui est français il avait fait sa thèse sur une campagne syndicale américaine Fight for 15 vous n'avez entendu parler de cette campagne mais c'était les salariés qui sont mobilisés pour réclamer une rémunération de 15 dollars de l'heure dans les fast food Fight for 15 donc la bagarre pour les 15 dollars et en fait ce qui est assez atypique dans cette campagne c'est qu'en réalité les syndicats étaient absents ça avait l'apparence d'une campagne très spontanée des salariés sur les réseaux sociaux qui sont mobilisés qui chacun témoignait à tour de rôle et ça a créé une forte sympathie pour ce mouvement et qui allait au bout et qui a été victorieux et donc Vincent Pasquier a étudié cette campagne syndicale et en fait ce qu'il montre c'est que les syndicats n'étaient pas absents de cette affaire simplement ils étaient en deuxième rideau ils ne se sont pas mis sur le devant mais ils ont derrière organisé les différentes prises de parole et quand Vincent a été interrogé quelques années après en disant mais est-ce qu'on pourrait reproduire ça en France il dit on a tenté avec quelques collègues mais en fait on se heurte systématiquement au fait que les syndicats ne souhaitent pas apparaître en deuxième rideau et faire le travail de l'ombre d'organisation d'une parole qui apparaîtrait comme direct donc là on voit qu'il y a vraiment un vrai bouleversement du côté des organisations syndicales à faire donc ça n'a pas vraiment changé par rapport à 82 où il y avait déjà cette crainte d'un contournement de la parole directe contournement du fait syndical on en est toujours là d'une certaine manière il y a deux phénomènes il y a le fait de contournement de la parole syndicale donc contestation du fait syndical par le management qui viendrait contourner mais il y a aussi la concurrence entre les syndicats qui est un tout petit peu différent mais qui est de dire je veux être celui qui a porté la parole des salariés pour que derrière ils viennent vers moi donc il faut que je sois le porteur de cette parole donc là il y a une contradiction presque ontologique qui est assez complexe un deuxième problème pour les organisations syndicales c'est aussi le rapport au conflit c'est à dire que pour s'engager on l'a dit tout à l'heure on a dit une des formes ou une des explications à ce qu'on a conseillé comme étant l'incompatibilité de ces formes de dialogue c'est le fait que les syndicats doivent nourrir un rapport conflictuel au management de manière à s'assurer le soutien des salariés à partir du moment où on est dans ce rapport là évidemment on comprend bien que c'est compliqué pour le management de vouloir être dans un soutien au dialogue social donc ce qu'on comprend rapidement c'est que pour articuler dialogue social et dialogue professionnel il faut adopter une vision plus partenariale et moins conflictuelle alors ça c'est très dangereux pour les syndicats le pire étant le syndicat qui s'engagerait dans la voie partenariale avec l'employeur et puis à la fin de l'histoire il y a une décision qui est prise et qui est tout à fait au désavantage des salariés alors là pour le syndicat c'est une catastrophe à ce moment les salariés ils disent vous êtes dévendus donc ils se détourneront des organisations syndicales donc les organisations syndicales pour s'engager dans cette voie partenariale ont besoin qu'on leur donne des gages un peu solides qu'à la fin de l'histoire ils ne vont pas se faire rouler quand même par le management donc là il y a vraiment aussi un point dur à penser ça donner des gages un DRH comprend assez bien c'est logique et pourrait s'y engager le problème c'est qu'on a un certain nombre d'entreprises dans lesquelles la gouvernance est de plus en plus éloignée des lieux de travail avec une forme de financiarisation et qui fait que même le management et la gestion des ressources humaines est progressivement dépossédée d'un certain nombre de décisions donc les engagements qu'ils prennent ne sont pas si crédibles que ça et donc du côté du management effectivement se pose la question de leur capacité à s'engager dans ce dialogue allez on va reciter encore une fois Mathieu Deschessard mais il vous dit le problème dans les organisations c'est pas trop de management c'est pas assez de management ou pas de bon management il dit le problème c'est le management empêché on empêche les managers de faire leur boulot c'est une vraie réalité avec un poids toujours plus grand du reporting du travail prescrit même sur le management etc donc là si vous voulez faire du dialogue professionnel il faut aussi que la parole puisse être libérée donc que le management puisse derrière faire face à ce qui va être exprimé mais si le management n'a aucune marge de manœuvre qu'est-ce qu'il fait face à l'expression des salariés donc il a tendance parfois à vouloir taire l'expression des salariés pour ne pas avoir à démontrer qu'il est dans l'incapacité de répondre à ses attentes donc là on voit vraiment que du côté des acteurs il y a quand même un changement assez important dans les postures à avoir oui avec quelque chose qui est assez complexe c'est le rapport entre coopération et conflit il y a de la coopération dans les relations sociales il y a du conflit dans les relations sociales le management n'intègre pas le conflit et le syndicat n'intègre pas la dimension coopérative donc là il y a une tension qui perdure voilà je crois qu'on peut peut-être passer aux questions maintenant je te repasse le micro merci merci beaucoup déjà pour ces éclairages qui permettent justement de pouvoir ouvrir peut-être le débat à la fois ici dans la salle et en ligne donc il y a eu déjà un certain nombre de réactions en tout cas en ligne en tout cas de questions qui ont pu émerger il y avait une réaction déjà sur le titre de la rencontre aujourd'hui sur la question de la défiance et de la complémentarité voilà un des participants en fait pose la question de dire finalement cette question est-ce qu'il faut opposer défiance et complémentarité ou est-ce qu'en fait justement la défiance qui peut exister entre ces deux formes de dialogue finalement n'est pas justement ce qui permet la complémentarité entre ces deux formes finalement de dialogue dans l'entreprise et que cette défiance quelque part elle est peut-être un peu nécessaire aussi pour assurer cette complémentarité alors je fais d'abord une petite pirouette pour m'en sortir le titre il n'est pas de moi donc difficile de le défendre mais ça souvève une question extrêmement un problème extrêmement juste et il faudra un jour qu'on se penche un peu sérieusement sur ces questions de confiance et défiance qu'on utilise aussi souvent de manière assez légère quand on parle des relations professionnelles ce qu'on dit depuis tout à l'heure si on le redisait dans les termes confiance-défiance on pourrait dire le management l'approche managériale des questions de travail repose sur la confiance et prône la confiance systématiquement alors que les relations professionnelles reposent par nature sur la défiance c'est qu'on a une divergence d'intérêt et donc c'est normal qu'on soit en tension donc il me semble que la défiance ne peut pas disparaître des relations professionnelles ou alors si elle disparaît et bien on fait disparaître avec elle le dialogue social parce que si on a totalement confiance dans le management on n'a pas besoin d'avoir des espaces pour représenter les salariés il y a un conflit de logique il y a un conflit de logique voilà et d'intérêt donc en fait le système fonctionne sur la défiance donc confiance et défiance coexistent systématiquement on ne peut pas imaginer un monde qui soit un monde que de confiance où il n'y a plus de contre-pouvoir ou un monde qui soit celui de la défiance et donc effectivement qui risque de miner toute la coopération et donc ça renvoie effectivement à la question coopération-conflit que tu soulevais à l'instant en disant en fait il ne s'agit pas de choisir entre la coopération et le conflit il s'agit de savoir comment ça articule il y a un concept qui est très utilisé en Allemagne pour caractériser ça c'est la notion de partenariat conflictuel qui est souvent opposé à celle de partenariat social dans le débat qu'ils peuvent avoir le partenariat social c'est quand on est tous réconciliés on a une vision très coopérative etc. et les critiques de ce concept disent finalement c'est la disparition même des relations professionnelles or ce qu'il faudrait c'est du partenariat conflictuel c'est à dire garder la référence au conflit ou à la défiance comme le moteur de l'action et des relations professionnelles mais tout en étant en capacité de s'engager dans une relation plus partenariale ou coopérative donc ça suppose par exemple c'est une des grandes conclusions de cette approche toujours garder une vigilance sur la question du rapport de force il faut que les rapports de force soient équilibrés et si les rapports de force ne sont pas équilibrés alors il ne peut pas y avoir de dialogue donc tout à fait juste peut-être que pour qu'il y ait complémentarité il faut quand même entretenir une certaine défiance et donc peut-être s'intéresser à cette question du rapport de force qu'on a effectivement un peu tendance à ignorer et je me rends compte en le disant qu'on ne l'a pas évoqué spontanément alors qu'en fait c'est une question probablement centrale et c'est peut-être une des conditions qu'on n'a pas évoqué à la fin c'est ce rapport de force Merci beaucoup alors peut-être que dans la salle il y a peut-être des réactions ou des questions est-ce que vous avez envie de réagir ou de poser une question à nos invités sinon il y a des questions en ligne mais je veux vous laisser aussi la possibilité de réagir Oui tout à l'heure vous avez parlé du dialogue professionnel en disant la question c'est aussi du mal à porter la parole au-delà des managers quelquefois porter jusqu'à la direction parler du travail réel parler du travail de qualité ou de qualité au travail enfin donc là et je suis étonnée que justement vous n'évoquiez pas parce que vous parlez beaucoup des espaces de discussion mais depuis 30 ans il y a un chercheur qui a mis un chercheur un psychanalyste qui a proposé un dispositif de concertation en entreprise qui s'appelle le dispositif Mendel qui est un dispositif de concertation de médiation entre groupes homogènes de métiers et qui permet d'élaborer une parole collective entre pairs et de la porter au niveau supérieur avec une obligation de réponse de la direction c'est un dispositif qui date depuis 30 ans qui a fait ses preuves en entreprise qui continue parce que moi je fais partie du groupe justement qui a été fondé par Gérard Mendel et c'est un dispositif qui gagne à être connu on parle d'espace de discussion mais il en a dans tous les secteurs dans tous les secteurs aussi bien alors au départ c'était beaucoup plus le secteur social voilà mais moi je l'ai voilà je l'ai utilisé dans plusieurs entreprises on continue à le porter à le proposer et ça produit des effets en termes d'élaboration collective parce qu'il y a un temps justement de préparation de la parole d'échange entre pairs de même métier d'élaboration alors sans présence de la hiérarchie c'est nous qui sommes facilitateurs évidemment et c'est porté par un écrit c'est médié par un écrit donc il y a une trace il y a une trace et avant de porter ce dispositif de l'adopter il y a une information et il y a un engagement de la direction à répondre par écrit de la même manière et c'est un dispositif qui est d'une puissance extraordinaire on avait fait une journée d'ailleurs avec la PSE une journée de travail entière et on avait une journée avec la GASP sur le droit d'expression aujourd'hui en 2012 justement qu'en est-il et la méthodologie de la sociopsychanalyse puisque ça s'appelle comme ça Mandel il a inventé ce mot de sociopsychanalyse je relais peut-être pour ceux qui sont en ligne du coup qui n'ont peut-être pas entendu la question c'est effectivement dans ce dispositif du coup j'en profite pour répondre au passage on ne va pas parler parce que je ne le connais pas tout simplement voilà donc c'est intéressant de l'évoquer mais du coup dans ce dispositif quelle place pour la représentation du personnel et donc la question du dialogue social pour voir comment ça articule la question du dialogue social en fait alors je ne veux pas parler à la place du groupe à GASP puisque je suis moins ancienne que les personnes qui le composent c'est un groupe qui date depuis 30 ans mais l'idée c'était d'associer autant que se peut à travers ce dispositif les représentants du personnel ou les syndicats pas toujours possible pas toujours possible justement d'après ce que je connais des expériences un peu parce que ce ne sont pas les mêmes questions qui sont traitées et la parole est en direct oui c'est aussi un c'est un constat aussi qui est fait autour du travail d'Yves Clot où ils ont du mal à intégrer la représentation du personnel alors la représentation du personnel n'est pas tout à fait absente parce que souvent elle est associée au démarrage au moins pour valider la procédure etc. mais après dans le dialogue lui-même la place des représentants du personnel est difficile à trouver moi là-dessus sur les expérimentations les expériences qu'on peut voir aussi à différents endroits moi ce qui me frappe enfin différent après ça dépend des contextes etc. c'est souvent la présence des représentants du personnel va être plus facile plus on va être proche en fait du terrain plus on va remonter après dans des espaces d'échange qui vont s'agréger en fait à plus grande échelle plus ça va être compliqué donc là on voit bien justement ce jeu qui se met en place entre la possibilité plus on va être prêt en fait du travail réel finalement où là du coup il y a des choses très intéressantes d'ailleurs qui se passent avec des représentants du personnel qui participent activement à des espaces d'échange justement avec le management la direction et du coup ça donne des choses vraiment intéressantes parce qu'on s'intéresse aussi finalement au travail des représentants du personnel eux-mêmes ça je crois que c'est un point aussi qui est extrêmement important c'est que ces réflexions sur le travail c'est aussi sur le travail des représentants du personnel qui aujourd'hui je pense c'est très négligé justement et dans ces espaces-là on peut en parler aussi justement donc ça c'est intéressant par contre plus on va monter plus on va agréger les choses plus on va sous dans les grandes entreprises on va essayer d'avoir des dispositifs plus agrégés là ça devient plus compliqué parce que là on va tomber effectivement dans des jeux aussi plus syndicaux où parfois on peut se retrouver en tout cas c'est ce que nous on peut voir là où on regarde un certain nombre de choses où il va y avoir une volonté peut-être de certains représentants de participer mais avec des consignes qui vont être différentes éventuellement au niveau syndical parce que ça brouille un certain nombre de positions aussi donc voilà donc ça vient aussi je pense alimenter le débat c'est juste ma petite contribution là dedans il y a une question en ligne sur justement autour de la question de une des approches qui aurait permis ou qui permettrait ou qui permet peut-être à certains endroits aussi ces articulations là c'est la question des risques psychosociaux où justement il y avait cette injonction quelque part aussi à faire du dialogue social sur l'organisation et sur le travail finalement le travail réel du coup il y a une question dans le chat de dire il y a eu cette impulsion là qui a été donnée voilà par un certain nombre d'accords etc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui est-ce que vous avez des éléments là-dessus est-ce qu'il y a des choses qui émergent sur ces effets là de ces dispositifs ou est-ce qu'en fait aujourd'hui c'est un peu c'est retombé peut-être alors j'ai pas vraiment d'éléments à apporter parce que j'ai pas étudié spécifiquement les RPS et ce que ça produit mais la réflexion que ça m'inspire c'est que on arrive parfois à avoir ce dialogue quand il y a effectivement une occasion ou un événement qui permet de dialoguer sur les RPS quand il y a un sujet un peu lourd quand il y a des risques quand il y a des souffrances en entreprise ça peut être une bonne occasion pour arriver à discuter sur le travail et donc là aussi je me risque je fais des hypothèses dans la continuité mais peut-être que si c'est plus facile de discuter du travail quand il y a une occasion que de discuter comme ça où on dit tiens on va se réunir et puis on va parler du travail donc là il y a le cas des RPS mais ça me fait penser à une autre démarche qu'on peut peut-être citer ici qui est une démarche pensée par le cabinet syndex qui s'appelle le CV de site je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça qui est une démarche assez intéressante puisque c'est quand un site est menacé quand on sait qu'il y a un site industriel à moyen terme il est menacé soit il y a déjà une décision qui a été prise par le management soit on voit l'évolution des marchés et la réflexion qui était à l'heure c'est de dire comment on peut faire pour sauver le collectif de travail les compétences qui ont été développées l'outil de production alors que l'activité n'est plus viable économiquement et donc leur idée c'est de développer le CV du site c'est-à-dire quelles sont les compétences collectives du site pour après avec ce CV aller chercher un repreneur potentiel mais qui ne reprend pas l'activité il reprend les compétences pour aller y développer une autre activité qui peuvent avoir besoin de ces compétences-là et en fait pour identifier ces compétences collectives et bien ils réunissent les salariés eux-mêmes et ils les font parler du travail de manière à dire ce qu'ils font et à identifier cette compétence collective et donc là on voit effectivement mais ça renvoie à cette question c'est que dans le modèle idéal comme on enregistrait et je ne veux pas leur casser la baraque je ne vais pas le dire trop directement mais dans le modèle idéal qu'ils développent ce dialogue ou cette discussion entre pairs entre salariés il doit être animé par les représentants du personnel mais on voit que ça ne marche pas à tous les coups enfin sur les quelques cas sur lesquels ça a été rapporté on voit que souvent l'expert est amené à jouer ce rôle un peu comme vous le racontez en disant il y a une équipe qui est chargée d'animer donc on voit qu'animer cette forme de dialogue ça suppose des compétences bien particulières qui ne sont pas nécessairement développées chez les représentants du personnel qui pourraient y être formés mais je réagis avec ce cas parce que par exemple la menace sur un site peut aussi être une occasion de parler du travail ça ne répond pas à la question sur les RPS mais voilà sur cette question des RPS moi j'ai j'ai eu l'occasion de discuter avec avec une DRH récemment qui eux avaient mis en place en fait un dispositif de gestion justement des situations un peu sensibles donc là vraiment au niveau individuel où là il y avait un travail collectif qui était fait entre le manager le représentant du personnel et le salarié mais encore une fois et comme l'a bien dit Rémi c'était justement autour d'une occasion bien particulière et bien identifiée une situation sensible donc l'existence d'un problème bien défini à la base voilà je rejoins assez ce que tu viens de dire Rémi sur le un fait déclencheur soit les entreprises que tu citais ou la question des RPS mais en ce moment est-ce qu'on n'a pas un fait déclencheur assez massif dans toutes les entreprises on est en train de recombiner le travail entre le travail à distance le travail en présentiel il y a une fantastique réorganisation du travail qui s'opère est-ce que c'est pas le moment de saisir ces ces transformations pour réarticuler dialogue social dialogue professionnel parce que là il y a un fait déclencheur post crise post pandémie qui me semble assez massif oui non je trouve que c'est une bonne idée c'est vrai que comme autre fait déclencher on pourrait parler plus généralement des réorganisations aussi qui sont devenues permanentes dans les organisations mais c'est vrai que cette transformation à l'oeuvre pourrait être l'occasion je n'ai pas la connaissance de cas où ça aurait été abordé sous cet angle là en disant tiens on va poser la question de qu'est-ce qui est faisable en distanciel qu'est-ce qui ne l'est pas parce que ça vous savez il y a eu à un moment donné un concept il a eu un petit succès et puis il a un peu disparu mais c'était ce qui était facilement télétravaillable ou pas oui c'était télésensible ou télé je ne sais plus mais en fait télésensible il y a du travail qu'on ne peut pas faire en distanciel il y a du travail qui se fait assez facilement mais ça pour l'identifier il faut effectivement parler du travail réel et de ce que font les personnes donc ça pourrait être une bonne occasion effectivement dans les entreprises pour tester cette articulation des dialogues et cela d'autant plus qu'au cours des deux années récentes dans les entreprises il y a eu quantité d'accords signés autour du télétravail à partir de ça il pourrait y avoir une suite autour bon il y a l'accord sur le télétravail mais il y a la question de l'organisation du travail comme tu le dis qui peut être traité enfin bon voilà merci beaucoup et on voit justement les réactions qui est en ligne sur le chat c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations de se dire finalement est-ce qu'il y a des exemples d'articulations qui fonctionnent est-ce qu'il y a des choses et c'est vrai que c'est peut-être des choses très intéressantes aussi à l'APSE justement d'aller voir c'est des témoignages concrets de situations dans lesquelles il y a des expérimentations peut-être qui sont montées c'est vrai qu'on en voit à certains endroits des choses intéressantes qui prennent du temps c'est aussi un apprentissage collectif très certainement de fonctionnement mais moi j'ai pu voir aussi des choses intéressantes qui se passent donc il y a d'espoir aussi là-dedans sur le fait que ça peut ça peut fonctionner mais il faut créer en fait le climat pour ça il y a peut-être je pense que je suis d'accord ça me parle beaucoup l'idée qu'il faut des objets concrets en fait là où de ce que je vois en tout cas des choses qui peuvent être compliquées c'est quand on part comme ça on va parler du travail du coup c'est là où ça peut devenir extrêmement compliqué par contre si on a des objets concrets par lesquels on peut rentrer ça peut être les RPS ça peut être d'autres angles le télétravail etc je pense que ça peut être du coup des occasions intéressantes pour essayer de construire ces dispositifs-là et ça va rejoindre une question qu'il y a dans le chat parmi plein de questions c'est très difficile de synthétiser tout ça mais quelque part il y a la question de dire dans le dialogue social ce qui peut être compliqué aussi c'est la distance finalement avec le travail réel et donc se dire finalement cette idée en tout cas qu'il y aurait une distance justement des représentants du personnel aussi avec le travail qui est réalisé dans des structures qui peuvent être importantes et justement parce que ces dispositifs de dialogue social demandent beaucoup de temps et peut-être éloignent aussi du terrain mais il y a une remarque de dire aussi c'est ce qu'on reproche aussi aux directions et au management et à certaines formes en tout cas de management donc la question c'est mais finalement où sont les acteurs qui peuvent parler vraiment du travail c'est-à-dire finalement les acteurs de terrain ils sont où dans ces dispositifs-là et est-ce que c'est possible finalement d'articuler tout ça aussi avec la parole des gens qui font le travail eux-mêmes Oui alors sur le premier point d'abord est-ce qu'il y a des expériences on n'en a pas identifié beaucoup en tout cas il n'y a pas beaucoup d'écrits qui permettent de revenir sur des expériences réussies alors peut-être que rendez-vous dans les trois ans à la fin de la thèse de Charline et on aura peut-être des résultats mais il y a peut-être aussi un biais parfois dans notre appréhension de cette question c'est qu'on veut l'appréhender par est-ce qu'il existe un dispositif formel d'articulation est-ce qu'on a trouvé une recette qu'on peut décrire et puis on va aller voir si ça marche ou pas je vais être encore plus optimiste il est probable que dans beaucoup d'entreprises il y a un bon management qui est en place et en fait il y a une articulation presque naturelle entre le dialogue professionnel et le dialogue social mais du coup méthodologiquement on a des peines à le capter à l'identifier donc ça c'est une des pistes de travail qui doit être retenue pour études ça ne passe pas nécessairement par un dispositif avec une recette qui est écrite et peut-être d'ailleurs que quand on réfléchit à cette recette c'est qu'on est déjà dans un contexte où ça ne marche pas très bien sur le deuxième point c'est vrai que c'est aussi un reproche qu'on fait aux décideurs dans les entreprises et d'ailleurs le fait qu'on fasse le reproche aux deux et ça renvoie à la question sur les CSE c'est cette tendance du dialogue social à se centraliser dans les entreprises avec des équipes syndicales ou des instances de dialogue social pour ne pas mettre que les équipes syndicales mais qui sont de plus en plus loin de la réalité et parfois le sentiment qu'on a un dialogue social notamment dans les grandes entreprises qui s'organise un peu hors sol un peu loin des réalités du terrain et donc une difficulté à capter ce travail de terrain ce qu'on observe c'est que cette tendance à l'isolement du dialogue social au niveau central s'accentue dans le temps on ne sait pas bien dire si par exemple la mise en place des CSE a accéléré ou pas ce mouvement on voit qu'il continue mais comme il était déjà un peu à l'oeuvre avant difficile de dire si ça a accentué à titre personnel j'ai tendance à dire que probablement ça l'a accentué en tout cas dans les quelques entreprises qu'on a étudiées dont j'ai parlé tout à l'heure on a pu voir des tensions assez fortes entre les leaders syndicaux et leur base au moment du passage en CSE parce que en gros il y a une réduction des moyens mais dans la réduction des moyens il y a quand même une réallocation souvent qui a été faite vers les acteurs centraux donc il n'est pas rare que dans les entreprises les acteurs centraux n'aient pas souffert du passage au CSE voire a eu leurs moyens augmentés mais par contre c'est plutôt sur le terrain que ça a souffert donc il y a des tensions qui ont été un peu exacerbées au sein des organisations syndicales et puis il y a cette grande problématique qu'on a évoquée tout à l'heure du renouvellement syndical trouver des gens pour aller sur les listes localement et en fait toutes les organisations sont confrontées à cette difficulté du renouvellement et qui a pour conséquence quoi ? c'est qu'on met sur les listes syndicales des gens qui sont en fait assez éloignés des organisations syndicales soit parce que c'est des noms un peu fictifs on leur a dit est-ce que tu ne veux pas être sûr mais t'inquiète pas on ne va pas trop te solliciter et donc ils sont un peu loin du travail soit c'est des gens qui veulent sincèrement s'investir pour la représentation du personnel mais en réalité ils s'en moquent un peu des étiquettes syndicales ils ont compris qu'il fallait en prendre une pour pouvoir être sur les listes donc ils se mettent sur une liste syndicale mais en fait ils ont un rapport très distancié à leur organisation syndicale et donc ça ça contribue aussi à cette forme d'isolement des décideurs syndicaux dans les entreprises Est-ce qu'il y a des questions éventuellement dans la salle ? Toujours pas ? Vous êtes plus timide en ligne Moi je voulais réattirer un peu vous avez ouvert la porte sur le télétravail est-ce une opportunité ou pas et que en sociologie en tout cas il commence à y avoir des enquêtes qui montrent que c'est plutôt l'inverse qui se passe que c'est pas plutôt une possibilité de renouer un dialogue mais plutôt ça permet à une direction à une entreprise justement de ne pas en avoir ou d'affaiblir les solidarités d'entreprise et pour appliquer les collectifs pour appliquer après de nouveaux modes de management ou le plus courant justement une réduction des espaces de travail qui se fait quelquefois au détriment largement des salariés c'était un peu ma réaction je parle vraiment de c'était merci beaucoup Alexandre il y avait une remarque en ligne qui faisait en lien avec ce que disait Rémi avant c'est un questionnement aussi sur finalement ces questions de dialogue social et de dialogue professionnel des deux côtés ça nécessite peut-être en tout cas c'est une hypothèse de créer de la confiance et ça ça demande du temps et que peut-être ça rentre en conflit aussi avec le fait que on est peut-être dans des logiques où les mandats successifs par exemple aussi sont limités pour un certain nombre de représentants donc comment on inscrit dans la durée finalement quelque chose on peut construire du dialogue et ça se repose aussi en miroir finalement aussi avec le dialogue professionnel quand on a des managers ou des structures manageriales qui tournent aussi beaucoup ça c'est des choses qu'on voit aussi beaucoup c'est comment on fait perdurer des dispositifs qui soient ou non formalisés dans lesquels justement à chaque fois il faut reconstruire aussi cette confiance entre les différents acteurs puisque comme vous le disiez tout à l'heure il faut aussi créer un cadre qui permet ça et ça ça demande du temps généralement oui c'est juste je ne suis pas très inquiet par cette question des limitations des mandats parce que des limitations des mandats c'est quand même 12 ans ce n'est pas tout à fait rien et si d'ailleurs les managers en poste restaient 12 ans en savoir poste on dirait que ce serait très long donc non par contre il y a un fort turnover chez les élus du personnel compte tenu de l'épuisement dont parlait Jean-Marie tout à l'heure ou avec des gens qui sont engagés un peu légèrement sur l'hélice et puis qui sortent en cours de route etc et là il peut y avoir un turnover très très important donc ça fait vraiment le lien avec le point juste avant c'est à dire il y a souvent une forme de stabilité chez les acteurs centraux dans la représentation du personnel qui là effectivement peuvent rester très longtemps et on a toujours cette problématique à la fin de dire comment on les reconvertit ou comment ils retournent à leur job quand ils ont été pendant une dizaine d'années détachés complètement de leur emploi en revanche pour les acteurs de terrain dont on parlait avant là il peut y avoir un turnover extrêmement extrêmement important et donc difficulté à inscrire les relations dans le long terme donc c'est vrai qu'il y a dans ces dispositifs et pour construire de la confiance une dimension interpersonnelle très forte et que tout ne viendra pas de structure et d'organisation or c'est une réalité qu'il y a des turnovers extrêmement importants l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous ai dit on a suivi des entreprises pendant deux ans c'est parce qu'il n'y a pas une entreprise où on n'a pas changé d'interlocuteur côté direction parce que deux ans en poste c'est effectivement des postes dans lesquels on est censé construire des relations de long terme donc oui cette instabilité tout comme les réorganisations permanentes on réorganise en permanence ça veut dire qu'on change les collectifs de travail et donc ça empêche les constructions de la confiance dans le long terme merci vous m'entendez ? oui ça fonctionne il faut que je parle plus fort ouais c'est ça c'est moins une question qu'une réflexion une piste alors au risque de paraître iconoclaste ou à côté de la plaque je ne sais pas pardon d'avance je me demandais vous parliez tout à l'heure de faits déclencheurs qui peuvent amener à penser différemment et moi je pensais à un élément de contexte qui peut amener non seulement à penser différemment mais aussi à faire avec d'autres acteurs je pense aux enjeux environnementaux de RSO et de tout ce qui finalement amène à la fois le côté entreprise pour le dire vite et puis représentant y compris au niveau des conseils d'administration à travailler ensemble sur les sujets de raison d'être d'élaboration de sociétés à mission et en me demandant si finalement avec au coeur de cette démarche les principes d'association de parties prenantes n'étaient pas finalement un levier intéressant pour amener un tiers finalement dans l'échange et voilà et amener du coup une autre façon et un autre objet pour regarder finalement les réponses à apporter au travers effectivement après de la réalité concrète l'action à mettre en place je ne sais pas si c'est des choses que vous avez eu l'occasion de creuser merci merci beaucoup bon j'ai pas de certitude et de réponse définitive sur ce point mais juste deux réflexions est-ce que les sujets environnementaux ou transition écologique peuvent être une bonne opportunité à voir j'ai le sentiment aujourd'hui que les quand on aborde ces questions-là on pense surtout à l'emploi et des effets de ces évolutions sur l'emploi et que le travail est un peu secondaire alors quand c'est les transitions qui amènent des changements à la marge sur les emplois là on pourrait parler du travail en revanche la réflexion c'est quels sont les emplois qui vont être supprimés quels sont ceux qui vont être créés comment on assure les transitions donc on pense plutôt à des dispositifs de transition professionnelle de formation etc et je ne suis pas sûr que ce soit une occasion pour parler du travail concret et réel des acteurs mais la seconde partie de votre question est presque plus large c'est l'association de parties prenantes alors si on associe des parties prenantes on accroît encore la pluralité et donc on complexifie encore la question du dialogue puisque par exemple les ONG puisqu'on en parle régulièrement savoir si les ONG et les syndicats vont se mettre à travailler ensemble notamment pour accompagner ces transitions écologiques des entreprises les logiques ONG et syndicats ne sont pas tout à fait les mêmes et donc ils peuvent entrer également en tension et là aussi il y a souvent des batailles de territoire qu'on observe avec le sentiment pour un certain nombre de syndicats qui pourraient se faire déborder à terme par les ONG on le voit bien dans les questions de dialogue social transnational est-ce que les entreprises quand elles cherchent à contrôler les risques dans ce qu'on appelle les chaînes de valeur globale je pense à la loi sur le devoir de vigilance par exemple est-ce qu'elles s'appuient sur des syndicats ou est-ce qu'elles s'appuient sur des ONG pour faire ce travail d'identification des risques sociaux et là on voit souvent réapparaître des logiques de concurrence entre les acteurs et on voit des initiatives d'ONG totalement indépendantes des syndicats et inversement des syndicats qui parfois empêchent les ONG de rentrer et c'est des questions qui ont été fortement posées comme vous le dites bien suite aux questions autour de la raison d'être des entreprises et de la loi PAC sur ces comités de parties prenantes qui vont poser très concrètement cette question puisqu'on va retrouver à la fois des représentants du personnel et des représentants d'ONG mais aujourd'hui il y a quelques initiatives où il y a des tentatives de coopération mais on voit bien pour le moment que les gens se regardent d'un peu loin et ne coopèrent pas ensemble mais ça peut être effectivement une occasion de bousculer un petit peu le dialogue social habituel mais ça va complexifier encore un petit peu le jeu il y a encore quelques questions en ligne mais peut-être une réflexion aussi alors ce n'est pas forcément une question mais une réflexion par rapport à ce que disait Alexandre aussi sur la question du télétravail c'est vrai que ce qu'on a pu voir en tout cas dans les entreprises avec les différents confinements le développement aussi massif du télétravail c'est aussi ce que s'est venu complexifier dans le dialogue social aussi avoir assisté à des CSE totalement en distanciel etc c'est quand même assez folklorique pour le coup et c'est épuisant en fait et pour tout le monde en fait et du coup ça pose la question cette question du télétravail du travail à distance du travail à domicile ça pose à la fois la question parce que la question se pose du côté managérial sur le lien justement avec les salariés à domicile mais ça pose aussi la question du lien des représentants du personnel aussi avec les salariés quand ils sont à domicile ça complexifie quand même énormément aussi ces questions de dialogue il y a aussi toute la question justement avec le télétravail de la mobilisation des salariés puisque les représentants syndicals ou personnels quand il y a du présentiel il y a quand même un travail d'aller voir d'aller ressourcer pour essayer de reconnaissance les besoins pour se mobiliser voire potentiellement même quand ça va très mal aller jusqu'à la grève mais avec le télétravail ça devient vraiment beaucoup plus difficile d'avoir toutes ces démarches-là d'activer tout le monde la grève en ligne on était en train de dire ici tout à fait juste et là pour le coup on a une connaissance à peu près stabilisée on sait que les dynamiques syndicales sont plus fortes là où les gens sont réunis dans un même lieu c'est comme ça qu'on explique d'ailleurs une bonne part de la désyndicalisation c'est le passage de l'industrie au service avec le service des éclatements géographiques qui compliquent considérablement le travail syndical si ce n'est de l'empêche donc évidemment le passage en distanciel de ce point de vue-là est un risque très très important pour les organisations syndicales pour continuer à entretenir le lien avec les salariés elles commencent à se transformer elles ont mis du temps alors la situation actuelle pousse les organisations syndicales à accélérer leur transformation mais jusque-là elles étaient très très prudentes sur l'utilisation des réseaux sociaux des outils en ligne etc. et elles se sont quand même beaucoup bougées ces derniers temps et on voit des choses qui se mettent en place donc effectivement un premier risque c'est l'éloignement des salariés et des syndicats qui pourraient être accentués et puis il y a d'autres questions qui vont se poser on disait les CSE en ligne c'est compliqué mais en fait aujourd'hui pendant un moment on a imaginé alors ce serait tout distanciel ou tout présentiel bon tout le monde est sorti un petit peu de ces discours un peu caricatureux et ils disent bon en fait il y aura les deux donc il y a certaines choses qui pourront se faire en ligne d'autres d'autres en présentiel ça présente de grands intérêts aussi pour le dialogue social on voit des entreprises dans lesquelles aujourd'hui on peut faire intervenir des décideurs dans les instances qui ne seraient jamais venus à une instance de CSE mais si on leur a dit vous connectez une demi-heure de telle heure à telle heure et bien il peut y avoir des directeurs d'activité qui viennent et qui participent donc ça peut enrichir là considérablement la vie des instances ça évite de très longs déplacements donc ça permet aussi d'assurer une plus grande présence des élus quand il n'y a pas besoin de s'absenter une journée complète bon il y a tout un tas d'avantages mais ce qu'on voit aussi très vite c'est que la richesse du dialogue n'est pas la même dans ces instances alors je participais dernièrement à une table ronde et c'était intéressant parce qu'il y avait des syndicats et des DRH et donc ils étaient assez d'accord pour dire oui c'est vrai il faudra qu'on ait quelques réunions en ligne des réunions en présentiel il faudra apprendre à articuler les deux et en fait la question qui fâche tout de suite après c'est lesquelles qu'on va faire en ligne et lesquelles qu'on va faire en présentiel et donc là on a une DRH qui dit ah mais non mais là le CSE ça c'est très formel ça peut il faut peut-être se réunir etc et puis bon les commissions on peut peut-être le faire en ligne ou alors est-ce que c'est la négo etc et puis très vite il y a un syndicat qui dit oui mais qui va décider si c'est important ou pas important est-ce qu'on le décide par type d'instance est-ce que ça dépendra des sujets alors il y a une DRH il dit bah oui parfois il y a des sujets importants il faudra le savoir il y a des sujets moins importants on peut le faire en ligne qui va décider est-ce qu'il est important ce qui ne l'est pas et puis surtout ils étaient assez ça ça m'a un peu inquiété sur le coup ils étaient assez tous d'accord pour dire oui bah les commissions par exemple ça peut se faire en distanciel or les commissions c'est le lieu où on travaille donc c'est peut-être justement les instances dans lesquelles ce serait bien que les gens soient présents donc là sur tous ces aspects là je pense que là la réflexion ne fait que commencer mais ça pose tout un tas de questions très pratiques et organisationnelles sur la tenue des instances et des réunions merci beaucoup est-ce qu'il y aurait d'autres questions ici dans la salle oui pour faire la transition justement avec ce qu'on disait est-ce que pour ouvrir un peu vous avez eu la sensation dans votre enquête que avec l'appropriation un petit peu des nouvelles règles fixées par les ordonnances Macron on pouvait venir à une amélioration à passer un peu moins de temps sur plus on va dire la partie méta c'est-à-dire on va dire tout ce qui structure ces relations mais plus sur les sujets de fond finalement comment dire on va dire réellement sur les sujets normalement qui occupent les instances donc les conditions de travail l'amélioration le changement d'organisation les pistes d'amélioration pour que ça fonctionne mieux dans l'entreprise finalement pareil je vais tricher un petit peu sur la réponse parce que je ne suis pas capable de répondre directement mais c'est en fait c'est une question extrêmement importante et si vous jetez un coup d'œil au rapport du comité d'évaluation des ordonnances de travail mais si vous regardez aussi les travaux de recherche qu'on a mené je dis nous notre équipe mais également les autres équipes on a tous un petit peu le même défaut c'est que si on veut faire une évaluation de ce type là en disant est-ce qu'on parle plus des sujets de fond comme vous dites ou pas est-ce qu'on en parle mieux on n'est pas capable aujourd'hui de le mesure notamment pour des raisons méthodologiques mais en plus comment on mesure si on a bien traité des sujets de fond c'est quoi c'est un temps passé on n'a pas l'appareillage pour le mesurer donc ça pose une question importante parce qu'il y a des réflexions très lourdes vous savez sur la notion de qualité du dialogue social qui est très structuré d'ailleurs c'était évoqué dans les différents travaux du comité il va y avoir un groupe de travail qui va se mettre en place pour continuer à réfléchir à ça et en fait on se rend compte que aussi bien les chercheurs que les praticiens en entreprise que les instituts qui font de l'évaluation on ne sait pas évaluer le dialogue social autrement que de manière procédurale et donc par les règles est-ce qu'il y a des règles est-ce que ça se réunit combien de fois etc donc on a une appréciation très procédurale ou très formelle de la qualité du dialogue social et on ne s'est pas encore doté d'indicateurs permettant de dire si ce dialogue social concrètement il a des effets c'est quoi les effets substantiels de quoi on parle est-ce que par exemple parce que la pluralité des points de vue a pu s'exprimer dans les instances ça on ne sait pas bien le mesurer alors on pourrait le faire de manière très qualiée en suivant une instance particulière mais dès qu'on veut essayer de faire ce travail avec un petit peu d'envergure on ne l'a pas parce que non seulement on n'a pas les indicateurs et on n'a pas l'appareillage méthodologique pour le faire donc je ne sais pas répondre à votre question mais je la souligne pour dire qu'elle est extrêmement importante et qu'elle constitue un enjeu sur lequel il va falloir travailler dans les mois qui viennent ça sera je pense une dernière question alors d'abord juste une remarque qui est passée dans le fil de discussion aussi qui est juste une remarque qui fera référence aussi du coup à Renaud Saint-Saulieu qu'ici on connaît bien justement sur la question de ce travail entre l'articulation dialogue social et dialogue professionnel c'est aussi un reflet très certainement de ce qui se passe dans la société de manière globale justement autour des formes de dialogue justement dans la société et que prendre soin de cette articulation là dans l'entreprise c'est aussi très certainement réfléchir en creux à la manière dont ça fonctionne aussi dans la société de manière générale donc ça c'était plus une réflexion une référence justement à la sociologie de l'entreprise dernière question c'est plus dans la manière dont on en a discuté jusqu'à présent ça semble être quand même très centré sur le fonctionnement dans des grandes entreprises en fait est-ce que dans vos travaux dans ce que vous voyez est-ce qu'il y aurait des différences justement dans des PME est-ce qu'il y a des choses qui fonctionneraient peut-être de manière différente ou qu'est-ce que vous auriez à en dire éventuellement pour peut-être juste terminer aujourd'hui là-dessus alors même si c'était pas une question je réagis quand même sur le premier commentaire parce que je il est intéressant quand on dit un reflet de ce qui se passe dans la société une des grandes transformations qui est à l'oeuvre en termes je vais prendre une notion un peu plus globale mais en termes de régulation d'une manière générale que ce soit les régulations politiques ou les régulations sociales c'est le fait qu'on va vers une plus grande complexité et ça c'est déjà établi depuis une trentaine d'années par un certain nombre de chercheurs en sciences politiques en sociologie et ça veut dire quoi cette plus grande complexité c'est qu'on ne croit plus ou on constate qu'il n'y a pas un mécanisme de régulation qui est capable de répondre aux enjeux en tout cas on prend conscience de ça donc le politique aujourd'hui est de plus en plus négocié on n'a plus la réponse qui tombe comme ça du politique il y a des articulations complexes qui se font avec les relations professionnelles et avec d'autres formes de régulation c'est effectivement un peu le même phénomène qu'on observe ici sur ce qu'on est en train de dire c'est en gros quand je vous ai présenté tout à l'heure en disant historiquement on a considéré comme concurrent les deux formes de dialogue c'est qu'en fait il y a un dialogue il y avait l'approche managériale qui considère que la vertu elle viendra du management c'est le management qui est capable d'apporter une régulation qui va réconcilier tout le monde qui va créer du commun etc et donc l'autre forme de régulation plutôt par les relations professionnelles elle aurait l'effet inverse elle détruirait les collectifs et puis inversement les porteurs de l'approche relation professionnelle disent non la vertu elle vient des instances des institutions s'il n'y a pas d'institution il ne peut pas y avoir de régulation là ce qui est intéressant quand on dit il faut les articuler c'est qu'on dit en fait aucune des deux formes de dialogue n'est capable à elle seule d'apporter la réponse et donc on vient sur des formes de régulation complexes un peu multipolaires où en fait il y a des bouts de réponses qui sont apportés par les différentes sources de régulation et donc ça ça nous bouleverse sur le plan théorique considérablement puisqu'on pensait de manière assez monolithique en disant la question c'était quelle est la meilleure des formes de régulation et puis en fait on est sortis de ce débat c'est plus quelle est la meilleure mais c'est comment on les articule et ça change considérablement tout le fond théorique qu'on a sur la PME alors pareil c'est vrai que dans nos travaux on regarde beaucoup la très grande entreprise ça c'est tout à fait juste c'est un vrai billet d'ailleurs des travaux qu'on peut avoir de recherche alors sur l'étude CSE je vous dis ça c'était un parti pris c'était assumé il y avait d'autres équipes qui avaient travaillé sur les PME voire les TPE et nous on avait décidé de travailler sur les grandes entreprises et d'ailleurs de manière assez symptomatique l'étude sur la TPE et pas allé au bout parce que les TPE n'ont pas participé à l'étude c'est compliqué pour elles de participer donc c'est des terrains très difficiles à observer alors que la grande entreprise comme il y a des gens qui sont dédiés à ces fonctions on arrive à avoir des interlocuteurs et à pouvoir aller les étudier donc on a un vrai billet dans ce qu'on raconte parce qu'on est très influencé par ce qu'on peut observer et ce qu'on peut observer c'est la très grande entreprise sur la question des CSE pourquoi est-ce qu'on avait fait nous ce choix de nous porter sur la grande entreprise c'est qu'on a fait l'hypothèse que les PME n'étaient pas très bouleversées par les CSE au fond quand vous êtes une entreprise mono-établissement bon le CSE c'était à peu près le périmètre du CE bon les prérogatives sont à peu près les mêmes il n'y a pas des bouleversements profonds c'est dans les très grandes entreprises les bouleversements ont été importants parce qu'on a changé tous les périmètres sur le dialogue social on sait il est beaucoup moins développé dans les PME beaucoup moins structuré il n'a pas le même défaut en termes de formalisme et de tendance à centralisation donc on peut peut-être imaginer si on reste dans l'hypothèse optimiste que j'évoquais tout à l'heure de dire mais en fait il y a des endroits où il y a du management et donc il y a des articulations qui se font de manière peut-être plus spontanée naturelle c'est peut-être ça la différence que je dirais j'imagine que l'articulation a moins besoin d'être organisée parce qu'il y a peut-être un échange et en fait des échelons hiérarchiques un petit peu plus resserrés mais c'est qu'une hypothèse on sait aussi qu'il peut y avoir des formes très autoritaires dans ces PME notamment quand elles sont dans une situation économique de dépendance des donneurs d'ordre etc et qu'elles ont peu de marge de manœuvre économique et stratégique et que donc le fait d'avoir peu de marge de manœuvre fait qu'on ne peut pas laisser beaucoup s'exprimer les salariés charlène pas de compléments à apporter éventuellement du coup peut-être qu'on va arrêter à une dernière dernière question c'est un peu de la curiosité peut-être mal placé mais est-ce que dans le cadre de votre enquête vous avez on va dire senti une appétence plus grande d'un côté ou de l'autre de la barrière un peu qu'on a tendance à construire on va dire entre représentants du personnel syndicaliste et manager pardon non sur la réflexion plutôt sur comment arriver à une complémentarité justement alors pas dans pas dans l'étude sur les CSE puisque c'était pas du tout l'objet de l'étude on n'a pas on n'a pas questionné ce point après sur ce qu'on a par ailleurs alors l'étude exploratoire je laisserai Charline peut-être répondre mais j'indique quand même que le travail que fait Charline et sa thèse est co-financé par une organisation syndicale c'est-à-dire qu'il y a une attention qui est portée par des organisations syndicales à cette question si on reste comme ça sur les organisations un peu haut ce thème du dialogue professionnel est quand même très porté par une organisation syndicale qui fait quand même beaucoup de communication dessus c'est la CFDT qui en a fait un enjeu extrêmement important donc il y a des organisations syndicales qui peut-être plus naturellement que d'autres intègrent cette question de la complémentarité probablement pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure c'est que cette complémentarité suppose une approche partenariale des relations professionnelles et que certains sont dans cette approche partenariale et donc peut-être plus facilement arrivent à accepter cette idée qu'on puisse articuler les organisations syndicales qui sont sur des relations plus de rapports de force et de défiance envers le management évidemment ont plutôt tendance à voir le dialogue professionnel comme une menace et donc ont moins tendance à s'y investir donc il y a quand même de la variation très très forte donc il y a des organisations syndicales très demandeuses et des organisations syndicales qui ne sont plus côté management c'est difficile parce qu'il y a souvent un discours très convenu dans les directions d'entreprise et donc c'est souvent difficile de démêler de ce qui est convenu et de ce qui est une conviction réelle et une ambition portée cette histoire d'articuler dialogue social et dialogue professionnel est très valorisée par les directions d'entreprise alors est-ce que parce que certaines le voient aussi comme une manière de remettre sur la table la question du dialogue professionnel au détriment du dialogue social c'est ce que dirait une certaine sociologie critique mais si on les prend au sérieux elles sont quand même très nombreuses les directions à dire qu'elles veulent travailler dans cette voie je ne sais pas si sur l'étude exploratoire oui sur l'étude exploratoire donc ce qui est intéressant c'est que comme l'a dit Rémi c'est vrai que moi ma thèse est cofinancée par une organisation syndicale mais une organisation syndicale qui porte également la voie de la catégorie cadre et manager donc là je trouve que c'est aussi intéressant c'est à dire que c'est pas voilà il y a aussi cette question qui se pose il me semble du côté des managers et du management de cette impression peut-être de devoir un petit peu casser ou dépasser des cloisons qui ont été construites avec le temps moi de ce que je retiens également des entretiens exploratoires que j'ai eus notamment avec des DRH c'est que oui cette question elle intéresse mais que ce soit en tout cas du côté des DRH il y a des discours convenus mais il y a aussi il me semble souvent déceler une certaine appréhension aussi quand même c'est quand même à souligner donc la question elle intéresse beaucoup mais l'appréhension elle est d'un côté comme de l'autre toujours et moi ça c'est quelque chose que je ressens de manière assez forte voilà oui peut-être pour conclure ce qui sera intéressant à voir dans les prochaines semaines les prochains mois tout à l'heure avec Rémi on échangeait et tu me disais que France Stratégie crée un groupe de travail sur le sujet il y a quelque part peut-être un moment important autour de ces questions de dialogue social et de dialogue professionnel peut-être plus que dans la période antérieure donc la PSE a bien fait de choisir ce thème et de continuer à investiguer cette question des relations professionnelles ça fait partie de la vie de l'entreprise et de la sociologie de l'entreprise quelque part tout à fait merci beaucoup Jean-Marie on va continuer justement à explorer ces différents sujets je pense qu'on va arrêter là pour ce soir un grand merci du coup à nos invités Rémi et Charline merci à Jean-Marie beaucoup pour l'animation justement et le débat qu'il y a pu y avoir merci à tous ici dans la salle merci en ligne aussi pour les nombreuses questions ça a été je pense très riche on a eu plein de questions qui allaient dans différentes orientations juste un petit mot pour dire c'est la pause estivale aussi pour la PSE donc on se retrouvera à la rentrée avec plein de choses qui sont en préparation en tout cas dans différents sujets différents formats aussi à la fois à Paris en ligne et aussi du coup dans différents endroits en France je tenais aussi à remercier les personnes qui ont participé aussi à la préparation de cet événement donc Philippe Adeline et Blaise Barbance qui nous ont bien aidé justement pour organiser tout ça et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021